Et bonsoir à vous et bienvenue pour la suite du Let's Play de Star Wars The Force Unleashed. Yuhuuu ! Alors reprenons où on était. On est arrivé sur la planète du coup du baron quelque chose. Je crois que du coup on va se retaper de la cinématique donc c'est plutôt cool. Donc je vais me taire. Sous-titrage ST' 501 On dirait qu'il ne vous reste plus beaucoup d'exécuteurs, barons. Et c'est avec les dépeceurs qu'Auréliens. Seigneur. Envoie une équipe dans le hangar. C'est là que je l'attendrai. Je... Je... Pensez voir le seigneur Vador. Le Jedi. Où est-il ? Oh, il est en vie. Pour l'instant. En fait, il combat dans l'arène depuis sept jours. Vous connaissez les codes de sécurité impériaux pour ce secteur. Les codes de sécurité. Les codes de sécurité. Les voilà mes codes de sécurité. Tu crois faire une volade pour m'esquiver ? Oh là là, je te dégapite. Et eux, mais ça fait mal. Hop, on saute, on saute, on saute. Attendez, hop. Attendez, j'ai raté. Et la méga charge du cul incroyable. Alors, on l'a défoncé. Alors, 2700. C'est pas un truc à dropper, ça ? Mon cœur. Alors, du coup, j'ai 2700 points du cul. Est-ce que je peux pas améliorer mes trucs ? Préhension de force, répulsion de force. Je sais pas trop ce que je voudrais améliorer. La préhension, ça m'intéresse pas trop. La charge de force, c'est quoi, ça ? De l'impulsion d'une charge de force. Oh. Et c'est quoi la répulsion, alors, en contrepartie ? Ah bon, en fait, je peux même pas appuyer sur A parce que j'ai pas assez. Ok. Dégage le noob ! Oh, 3 points d'experts, ils ont été généreux. Oui ! Le baron veut votre tête. Ah ouais ? Eh ben, il a qu'à venir la chercher. Lui-même ! Yuhou ! Les combos de padawouen. Bon, je sais pas pourquoi je chante du monde Star Hunter, c'est pas trop le jeu, mais... Ah ah, le baron ! A qui est-ce que j'ai affaire ? Tu crois que ça m'intéresse ? Cette ville... Cette ville... Alors, tu crois que tu peux débarquer dans ma ville sans prévenir ? Et prendre ce que tu veux ? Oui ! Juste ! Arrêtez-le ! A votre corps ! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ! Allez hop, déchis-po ! Déchis-po-po ! T'es pas encore mort ? Alors... Hop ! Ah j'ai pu l'énergie pour faire une répulsion. Oh là là là, j'en ai déjà tué un, je l'ai raté de l'âge. Hop, non, 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 je te soulève, et voilà. Les adversaires les plus coriaces sont comme tous, mortels à la gravité. La gravité, sa mère la chienne, oh c'est violent, sa mère la chienne, la gravité c'est relou, eh oui, oh, fuck la gravité messieurs, dégagez. On est ici ! Salut ! Oh oh ! Oh shit ! Je suis là, il est mieux ! Ah, on a Orochrone ! On a Orochrone, j'ai dit ! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ! Oh la bache comment j'ai découpé en lamelles, c'est infâme ! C'est de là d'où je veux venir, je pense à droite, non ? Mais je veux te prendre ! Bon voyage, mon petit, amuse-toi bien dans les étoiles. Yahoo ! Let's go ! je l'ai tué ou.. je l'ai pas tué ok je l'ai tué 3 points d'exp, nice qu'est ce que ça peut être stylé l'ensemble alors on a 3000 points d'exp je pense qu'on va pouvoir s'améliorer des trucs ah oui je me rappelle de cette phase j'ai pas joué à ce jeu depuis dix ans mais je me rappelle ce truc ici ah bref pas à casser ça ok rien par ici alors attendez personnaliser amélioration j'ai dit que j'avais 3000 et que je pouvais faire des trucs mais oh là c'est de sabre mais je ne sais pas comment on fait pour lancer mon cerveau je ne sais pas quel bouton faut que je fasse option peut-être non un faux niveau personnalisé aide peut-être alors bloqué attaque spéciale au cerveau laser sauter au le cron cristaux cristaux lancé ça z est secoué d'accord ah ouais oui bah ok on vient de juste de débloquer un instant en fait nice oh c'est tellement stylé les deux en même temps des soldats impulsions mais oui allez hop ça dégage mais tout d'un coup oh la vache c'était décapité instante oh cette puissance de feu genre c'est censé être des mandaloriens ils sont censés être super forts on les a littéralement on les a humiliés ah non faut pas tomber mon gars je peux y aller ou c'est chaud quand même non ouais ouais si j'ai pas un dash je peux pas y arriver je pense hein aide j'aurais pas une compétence de dash alors commande caméra attaquer éclair de force bloquer jauge attaque sauter ouais cristaux choc de force charge de force peut-être ça non d'accord il ya quoi d'autre il ya geste de déchaînement attaque récupération cuve machin on va tester ça mais pas dans un trou ici oh merde ah bah ça marchait en tout cas je pensais pas qu'il y avait un trou vous avez échoué bon bah je casse ah putain mais c'est chiant il n'y a pas la place de faire les sauts quoi ah encore ça dégage ok il y a toujours le truc mais je t'avais one shot tout à l'heure ça dépitait le poil du cul oh stylé je peux passer par là direct ah mais quelque chose me dit qu'il doit y avoir d'autres trucs de l'autre côté oh putain de merde pour doser c'est pas facile ouais c'est obligatoire qu'elle est toute par là c'est sûr il y a un nulcon d'ailleurs là non oh non ok je prends ça écoutez mais bon il y a des mecs à buter donc on va les tuer quand même ce serait dommage de pas ok je sais pas si je peux faire un double saut sans avoir d'énergie si je peux ok que je me retrouve pas un peu baisé allez appe la statue ça dégage on est one shot c'est infam oh on est tellement fort bon allez je casse tout 3.xp je pense que c'est parce que j'ai tué le petit mec là la petite créature à côté 4000 points d'expérience désolé je vous remets encore qu'est-ce qu'on fait du coup qu'est-ce qu'on fait parce que lancer de sabre laser c'est déjà assez fort comme ça je trouve augmente le nombre maximum de cibles hein imaginez deux je peux pas faire plus si et les dommages bon je peux faire ça hein pourquoi pas comment je peux augmenter le nombre maximum de cibles je comprends pas bah bon pourquoi pas il n'y a pas autre chose 1500 charge de force mais dommage c'est l'impulsion de charge de force bon allez pourquoi pas c'est le dash c'est ça ah ouais ah du coup je vais pouvoir faire des dégâts quand je fais ça du coup ah ouais c'est une attaque en fait on va essayer attendez on va essayer on va essayer hop ah oui on peut les repousser c'est stylé c'est ça qui est bien avec ce jeu c'est que t'as vraiment une puissance de feu qui est phénoménale je crois que c'était activé messieurs les tourelles défensives sont activées et la tourelle est même pas capable de savoir si c'est un ami ou un ennemi genre ils sont trop cons ils ont vraiment des informaticiens à chier c'est leur pote il veut dire dessus on va pas trop la voir je pense qu'elle est exactement on verra bien plus tard le dash de l'achetage heureusement qu'on a une dash on pourrait pas passer ce c'est ce qu'on appelle tout détruire alors ok je me disais je peux pas faire un dash ici ça m'avait l'air d'être un peu loin nous n'allons pas trop vite prenons le temps de faire bien les choses je peux pas détruire cet écran ok dommage c'est pas destructible attendez hop j'aurais falloir mettre mon curseur what c'est cool mais comment je vais au fond moi du coup maintenant what t'il reste pas longtemps en place oh la vache point de sauvegarde c'est cool c'est ça essayez encore de m'intercepter bonne nube c'est pas très précis en tout cas on peut pas vraiment taper de loin j'ai plus d'énergie il fait chier hop hop oh bah j'ai pas fait la bonne attaque voilà je suis allé rater de magie elle est trop styliste à tach Il y a une structure par ici, mais je ne peux pas y aller trop loin, ça ne sert à rien. Ok, on continue par ici du coup, ça roule. Non mais je vais tuer le méchant là, enfin l'innocent plutôt. Et ça, ça dégage. Oh mince, mince, vite, lâche, lâche, lâche. On avance doucement, mais sûrement. Ah, il y a un mec en bas. Il était caché dans le mur, j'avoue que je ne l'ai pas vu au début. Bon, qu'il soit dans le mur ou pas dans le mur, la force le traversera et le tuera. Bah alors mon grand, on est morts. Ah oui, ça dégage. Bah écoute, t'as qu'à me donner ce que je veux et puis c'est tout. J'y suis juste une petite Jedi, tu sais. Heureusement que le dash ne coûte pas très cher en énergie parce que putain, on serait limite sinon. Vu la quantité de dash qu'il faut qu'on fasse sur cette phase là. Ah, putain, la métraite de merde. Ah, putain, la métraite de merde. Pouf, putain, ils... Ils m'ont pas laissé tranquille une seconde là. What ? Ah, le jeu est un peu bugué. Vous permettez ? Vous permettez que je fasse ça, messieurs ? Il s'était complètement bugué. C'est en mode, bah on a tué l'objectif, on a plus rien à faire. Mais l'objectif peut retirer la vie. Ah oui, messieurs. Bon, écoutez, ça me fait mes affaires. Ah oui, y a un petit bug ici, regardez, c'est marrant. Bon, c'est pas violent, mais je m'en rappelle de ce bug ici. Yo, bande de nains ! Je ne suis pas rapide, mais... Putain, mais c'est Mitraes. Elle te tire automatiquement. Qu'est-ce que c'est de cheatées en plus ? Ça fait des détails, c'est une horreur. Et seront tous props aux petits nains ? Okay. tata 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 oh la 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 les dégâts qui me foncent à un femme on secoue on secoue on secoue très bien petite phase de pause translation transition alors où est-ce qu'on en est on a écrit voir une sorte de mini boss dans la dernière cinématique je crois c'est ça avec leur fameux bouclier ils sont trop classe des gros droïdes de l'empire il me semble qu'il peut nous cryogéniser avec son bras droit il peut nous congé d'abord on prend son bouclier en principe voilà après on peut l'auto-cuter à distance ou on peut lancer nos sabots à laser mais bon il peut faire des parades il n'y a pas de bitrate en soi youhou what j'ai déjà tué oh de sonia c'était beaucoup plus dur à feu à vaincre que ça stylé un jedi n'a pas besoin de ses yeux il doit se fier à la force quota alors appuyez sur flèche du haut du coup pour activer et désactiver la clairvoyance ce pouvoir permet de distiller les points faibles de l'ennemi dont l'ennemi les objets cachés et tout ce qui permet de résoudre les énigmes il y a d'autres trucs du coup par là la clairvoyance oh c'est stylé ah non donc là du coup il faut faire ça du coup il faut esquiver du coup oula si jamais je touche je sais que ça annule tout pfff putain je suis pile poil c'est passé pile poil mais c'est passé on a ce truc un peu dur du coup il faut préciser en fait fin si je mettre de la foudre de face il faut que mon curseur soit vers l'écran mais si je me protéger faut qu'il soit en dehors de l'écran du coup ça pour la la verte Bref, c'est pas évident de mettre de la foudre sur les mecs. En fait, il faut que je fasse ça pour mettre la foudre. Il faut que je précise. Et encore, j'ai l'impression que c'est un peu de la merde. C'est pas très précis, la foudre. Bon, c'est pas très grave. On est obligé d'utiliser la foudre pour réussir à faire le jeu. Mais c'est vrai que c'est... Putain, elle est incassable, cette statue pourrie. Bon, c'est pas grave. On va se contenter de l'Holocron derrière. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres trucs de clairvoyance ? Peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il nous parlait d'énigmes et tout ça ? Donc, il y a peut-être d'autres trucs ? On va savoir. Attendez, on va essayer de lancer nos sabres laser. On attend un petit peu l'énergie. Ok, ça sert à rien. Ok, je suis à compéter de la statue. Dommage. J'aurais bien aimé. Alors. Stille, les... Putain, mais c'est quoi ce machin ? Il est trop résistant, là. Moi, je veux juste le tuer. Donc, si on a bien compris, on nous donne une sorte de casino. Yo ! Et on tranche des Stormtroopers. Il n'y a pas une porte secrète, là ? Non, ok. Il faut détruire toutes leurs machines à la con. Il y a peut-être un nolocon derrière, donc il faut qu'on fasse... Il faut qu'on fasse le ménage, on ne sait jamais. Il faut qu'on fasse le ménage, on est rentré dans la matière. Incroyable. Il faut que je pense à me mettre en parade, mais j'y pense jamais à mettre la maillette comme ça, c'est bizarre. C'est pas très naturel. Putain, j'ai pris tellement cher, regardez mes PV. Oh, la vache, ils sont partout, les salauds. Il est mort ou il n'est pas mort ? Foiré. Oh, il y a un truc. Oh, merde. Ah, mais vu que je ne vais prendre plus de dégâts, je peux régler mes PV. Nice. Je pensais qu'il fallait que je sois en dehors des combats. Cool. Parce que c'est dur sinon. Oh, putain. Eh bien alors, messieurs, ça grille, ça pique. Oh, ils sont tellement nombreux, c'est infâme. Et voilà. Ça, ça dégage. Bon, il y a toujours le problème d'une objet au centre de la pièce qu'il faudrait que je puisse récupérer. Ah. Bon, d'abord, on va casser ces trucs-là. Yuhou ! Alors, du coup, c'est un mécanisme, c'est ça ? Bon, il faut que tout soit au même endroit, je pense. Ah, en fait, il faut juste que je... D'accord, en fait, flèche du haut, flèche du bas, je ne comprenais pas, en fait. D'accord, en fait, c'est les uns après les autres que je l'ai fait. Attention ! Vous avez gagné un tour de vos modules pour tester le modèle le plus simple. Ok, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, mais en fait, je l'ai fait tous d'un coup, en fait, et ça s'arrêtait automatiquement de droite à gauche, du coup. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné ? Le cristal d'Opila. Celui qui manie d'un sabre laser doté d'un cristal d'énergie d'Opila peut lancer ce sabre laser plus fort et plus loin. Ok. Et donc là, c'était les cristaux d'énergie, du coup, de Lordienne. Améliore la précision des projectiles déviés par la force. Oh, bah, du coup, on va faire ça. Et on va changer un peu nos couleurs de sabre laser et on va rester sur du rouge, je pense. Il n'y a pas un truc à améliorer ici ? Ouais, je pense qu'on va attendre les 10 000, je pense. Augmente la distance et réduire le coût d'énergie. Répulsion de force. Bauf. Pourquoi pas, en vrai, je ne sais pas trop. Préhension de force. Il y a des gages infligés. C'est quoi déjà la différence entre préhension et clairvoyance ? Oh, je ne sais plus. Je pense qu'on va augmenter la répulsion, non ? Après, on ne s'en sert pas tellement, mais... J'hésite. Non, on va améliorer un truc de foudre, je pense, plus tard. Oh, je ne sais pas, j'hésite. Je suis chiant, hein. Non, on va essayer d'améliorer la déflexion de force, je pense, en proche. Et du coup, je disais, ça boit laser couleur, on va essayer de se mettre de rouge, du coup. Dommage qu'on n'ait pas trouvé de nouvelles couleurs pour l'instant. Il faut encore attendre un peu de temps, je pense. J'aimerais bien pouvoir avoir du bleu clair ou du bleu, ce serait sympa. Bon, on se pense pas grave, hein, mais ce serait sympa. Mais on défonce absolument tout. Et on défonce tous les trucs de casino de mes couilles. Vous voulez jouer à la machine, c'est ça ? C'est moi qui vais jouer, c'est moi qui vais tout gagner. Oh là là, ce que j'ai mis. Il est où, d'ailleurs ? Oh, je l'ai carrément désintégré, on dirait. Le pouvoir de la force ! Oh, comment je le déboîte ! Oh non, il y a un petit mur, je n'arrive pas à le passer, je suis bloqué ! Qu'est-ce que c'est stylé, bordel. Oh, fuck, shit, shit, shit. Fuyons. Hop, bouclier, et hop, je te le dégage. Aïe, le dégage, 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 le dégage. Iy, oh, aïe, il m'a fait une grosse gifle, enfoiré. Iy, oh, yé, oh, yé, oh, yé, oh, yé. Iy, oh, ouh. Oh, c'est ce qu'on appelle un gros filicheur. On l'a déboîtée. Ok, on défense tout. Ils ont rien demandé, mais bon. En fait, il n'y a rien à gagner à tout détruire, mais bon, je s'avoue que ça me fait marrer. C'est un péché mignon que de tout casser. Non, je suis fait pour faire que ce que je veux, parce que d'abord, c'est moi que je fais que ce que je veux. Il y avait deux mecs dans cette salle et c'est tout ? Il n'y avait rien d'autre. Non. Ah, merde, il y a un passage ici et un passage de l'autre côté. Merde, je dois faire quoi, du coup ? C'est quoi ce bruit, d'ailleurs, là ? C'est bizarre. Je ne sais pas dans quel sens il faut que j'aille. Est-ce qu'il faut que j'aille là ou de l'autre côté ? Je pense que ça doit être une salle secrète, je pense. Je suis presque sûr. Juste pour avoir un petit bonus. Et on va se laisser là, du coup, pour l'ouverture de cette fameuse porte secrète. Allez, on fait la pause ici. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Des bisous. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada